J'ai écrit « Mamie, je t'aime de tout mon coeur. » Et là, « Mamie, je t'aime en dessin. » Un an que Chloé n'a pas revu sa mamie. Cette dernière, résidente dans un EHPAD, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pour le retrouvaille, Chloé a préparé quelques cadeaux. Là-dedans. Le directeur de l'EHPAD, il a dit oui exceptionnellement pour que j'aille la voir le week-end. Juste aujourd'hui. Une semaine avant, Chloé avait adressé une lettre au président de la République, Emmanuel Macron. « Cher président, je suis une petite fille de 10 ans, je m'appelle Chloé. J'aimerais que les enfants puissent aller voir leurs grands-parents dans les EHPAD, car aujourd'hui, c'est toujours impossible. » Toujours pas de réponse de l'Elysée, mais une autorisation de visite lui a été accordée par le directeur de l'EHPAD, émue par l'initiative. « C'est vraiment une démarche personnelle. C'est elle, on ne l'a poussée à aucun moment, mais par contre, on la soutient à fond. Et c'est vrai qu'elle commence sa lettre en se présentant et en parlant pour tous les petits-enfants. » Déterminée, audacieuse, la petite fille est devenue, sans le vouloir, la porte-parole de tous les enfants désireux de revoir leurs grands-parents. Mais à 10 ans, ce qu'on veut donner et recevoir de sa mamie, c'est avant tout de la tendresse. « Pour au moins lui faire un câlin, l'embrasser. » « Voilà quoi. » « Ça te manque tout ça ? » « Oui, ça me manque. » « Oh, c'est bon, la porte s'est ouverte. » En ce premier jour de printemps, le vœu de Chloé est enfin exaucé. « Regarde ce que je t'ai fait, c'est pour toi. » Son rêve est devenu réalité, celui de pouvoir de nouveau serrer dans ses bras la personne qu'elle aime.